Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue sur Forok Academy. J'espère que tout le monde va bien. Alors, comme vous pouvez le voir, je porte le maillot de l'équipe de France tout simplement pour célébrer avec vous encore une fois la victoire de la France à la Coupe du Monde dimanche dernier. Donc, je suis très content qu'on ait gagné cette Coupe du Monde. Voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse enchantée. Concernant le cours d'aujourd'hui, on va traiter des séquences de lancement dans une application mobile. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, sachez qu'en anglais, on appelle cela Walkthrough Screens. Et donc, il s'agit de la séquence de lancement lorsqu'on ouvre une application pour la toute première fois et cette séquence explique le fonctionnement et les fonctionnalités d'une application à son utilisateur. Et donc, aujourd'hui, on va apprendre à créer cette séquence de lancement à l'aide de l'objet UI Page View Controller. Et vous allez voir que ça va être super sympa. OK ? Donc, je n'en dis pas plus. Si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, jusqu'à présent, on a travaillé sur le design de notre application uniquement dans ce fichier-là, Main.Storyboard. Donc, comme vous pouvez le voir ici, si je dézoome, on voit tous les écrans, toutes les parties de notre application. Mais sachez que Xcode ne vous laisse pas uniquement travailler sur un seul storyboard, c'est-à-dire une seule zone de travail, mais vous pouvez en avoir plusieurs. OK ? Et donc, pour créer notre séquence de lancement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau storyboard. OK ? Parce que sinon, on risque de se perdre et de ne plus s'y retrouver. OK ? Mais avant toute chose, on va avoir besoin de ces trois images aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez ouvrir le fichier assets.xsets, celui-ci. D'accord ? Et vous allez sélectionner ces trois images et les faire glisser comme cela. D'accord ? Et donc, une fois qu'elles apparaissent ici, dans le fichier assets, vous allez cliquer cette option. OK ? Preserve vector data. OK ? Donc ça, ça veut dire que peu importe la taille de l'écran, nos images garderont le même ratio. OK ? Donc ça, c'est une chose de faite. Et pour en revenir, pour en revenir alors à notre histoire de storyboard, vous allez vous placer sur le fichier storyboard. Vous allez cliquer, faire new file. OK ? Et ici, vous allez sélectionner ce fichier-là, storyboard. OK ? Dans la section user interface. Ensuite, vous allez faire next. D'accord ? Et là, on va lui donner un nom. Et donc, moi, je vais garder les mêmes noms que j'avais donnés dans le cours en anglais. Ce sera plus simple pour moi. Donc, vous allez l'appeler onboarding. OK ? Et vous allez faire create. D'accord ? Cool. Et donc là, on se retrouve directement dans la zone de travail onboarding. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez qu'elle est vierge. C'est qu'il n'y a aucun objet dedans. On va aller chercher notre objet page view controller. Bon, je vous ai parlé dans l'introduction. Et vous allez le placer comme ça. OK ? Et donc, si vous allez dans la section de droite, vous allez voir. OK ? En allant dans attributes inspector. Que bien évidemment, cet objet a plusieurs options que l'on peut configurer. Et donc, moi, ce que je veux, c'est que pour le style de transition, vous allez passer à scroll. OK ? Pourquoi cela ? Parce que page curl, eh bien, c'est plutôt fait pour les applications qui font référence à des livres. Et donc, lorsque l'on tourne une page, eh bien, ça donne l'effet d'une page, d'un livre qui est tourné. Or, nous, ce n'est pas du tout notre objectif ici. Donc, vous allez changer à scroll. OK ? Et ensuite, on va continuer le design. D'accord ? Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez aller ici dans identity inspector. OK ? Et vous allez donner un identifiant storyboard à cet objet. Et donc, vous allez l'appeler walkthrough, comme ceci. Faites attention à comment il s'écrit. Controller. OK ? Et donc, walkthrough, ça veut dire séquence, si vous préférez. Vous appuyez sur entrée. D'accord ? Et donc, on aura besoin de cet identifiant plus tard pour faire référence à cet objet. D'accord ? OK. Et donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas directement amener des objets dans cet objet du page view controller. Mais il faut plutôt aller chercher un view controller, OK ? Dans lequel on placera un contenant, OK ? Qui recevra tous les objets. Et ensuite, on rattachera ce design qui sera placé ici à ce page view controller. OK ? Donc, il faut visualiser notre design de telle sorte. C'est-à-dire qu'il sera divisé en deux parties. OK ? Donc, il y aura la partie, on va dire, haute qui permettra à l'utilisateur de changer de page avec son pouce. OK ? Donc là, ça fait appel au pouce, donc au geste. Et la partie du basse permettra d'avoir des boutons suivants, OK ? Puis qui permettront aussi de basculer sur la page d'après, mais à l'aide de boutons. Donc là, on aura l'action pour le pouce. Et là, on aura des boutons pour passer à la page suivante. Et donc, on va continuer le design de notre application. Et vous allez chercher un objet view controller. Donc là, vous pouvez taper view. Vous prenez ce view controller et vous le placez juste à côté de notre page view controller. OK ? Comme ceci. Et donc, il faut savoir que nous, aujourd'hui, on va faire appel à une vue spéciale, puisqu'elle sera rattachée au page view controller. Eh bien, ici, on va utiliser un objet qu'on appelle container view. Donc, c'est une vue qu'on peut appeler un contenant. OK ? Donc, il va garder les objets qui feront référence à cette page view controller. OK ? D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, vous allez taper container. D'accord ? Et là, vous voyez qu'on a un seul objet. Donc, pas d'hésitation. Vous l'amenez ici. Vous le placez, peu importe. OK ? Ça, vous pouvez le remonter. Donc, ça, c'est une vue qui est pareille. C'est la vue qui fait référence à notre contenant. Donc, elle est générée par défaut, par Xcode. Mais nous, on ne va pas en avoir besoin, puisqu'on va rattacher directement ce contenant à cette page view controller. Donc, ce que vous faites, c'est que vous vous placez ici. OK ? Et vous faites supprimer. Et donc, ensuite, vous vous placez dans la section de droite. OK ? Et on va changer ses dimensions. Donc, vous allez changer sa largeur à 375. Vous faites entrer. Et sa hauteur, on va la placer à 450, comme ceci. OK. Cool. Vous pouvez le replacer manuellement, mais bien évidemment, on va lui donner des contraintes spatiales par la suite pour le figer dans le view controller. Et donc, avant d'aller plus loin dans le design de notre container view, on va tout d'abord le rattacher à notre page view controller. Et vous allez comprendre ce que je voulais vous dire. Donc, vous appuyez sur contrôle en étant ici. Et vous tirez jusque là. Vous relâchez. Vous choisissez Embed. Et là, vous voyez que par magie, notre objet page view controller, eh bien, il a pris la taille de notre container view. OK ? Donc, ça, c'est très bien. Et vous voyez très bien la liaison qui relie ce container, ce container, ce contenant à ce page view controller. OK. Donc, maintenant, vous allez sélectionner ce container view. OK. Et vous allez cliquer sur ajouter de nouvelles contraintes. D'accord ? Et donc, pour le haut, pour la gauche et pour la droite, vous allez laisser zéro et vous allez faire ajouter trois contraintes. OK ? Comme ceci. Et donc là, maintenant, on va continuer le design de notre séquence. Et on va s'attaquer à la partie basse qui va accueillir les boutons. OK ? Pareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher tout d'abord un objet UI view. OK ? OK. Que vous pouvez placer comme ceci. Et donc, dans Size Inspector, ici, vous allez changer la valeur de X à zéro, la valeur de Y à 450. OK ? Vous faites entrer. La valeur de la largeur à 375. Et enfin, la valeur de la hauteur à 217. Et donc, pareil, on doit, pour cet objet view aussi, donner des contraintes spatiales. Donc, vous le sélectionnez dans Document Outline et vous allez cliquer sur Add New Constraints. OK ? Et pareil, vous allez faire zéro en haut, à gauche, à droite et en bas. Comme ceci. Et vous allez faire Ajouter 4 contraintes. OK ? Donc, jusque-là, c'est très bien. Et donc là, vous voyez qu'on a des traits rouges qui font référence à des erreurs. OK ? Et donc, pourquoi on a des erreurs ? Tout simplement parce qu'on n'a pas donné de contraintes pour les hauteurs. OK ? Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer une petite astuce. Vous allez vous placer sur View et vous allez appuyer sur Control et vous allez tirer jusqu'à Safe Area, comme ceci. Vous relâchez, vous allez appuyer sur Equal Heights. OK ? Comme cela. D'accord ? Et donc là, vous voyez que notre objet UI View est aplati. Pas de crainte, n'ayez pas de crainte. Vous allez aller chercher cette contrainte ici. D'accord ? Dans Document Outline, donc c'est View.Height. Et dans Multiplayer, vous allez faire 1 divisé par 3. OK ? Donc, cette contrainte, c'est la contrainte de notre vue. Et donc, logiquement, nous, ce qu'on veut, c'est que cette partie-là soit égale à 1 tiers de toute la vue. Donc là, regardez, j'ai mis 1 divisé par 3. Et quand je fais Entrée, par magie, ça, c'est égal à 2 tiers. Et ça, c'est égal à 1 tiers de toute la vue. OK ? Donc, ça, c'est très bien. Et donc là, les erreurs ont disparu parce qu'on a donné des contraintes pour les hauteurs des vues. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les fameux boutons. Donc là, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. OK ? Donc là, vous allez taper Button. Vous allez choper un bouton. Vous le placez là au hasard. Peu importe. Vous ouvrez la section de droite. Pensez par Size Inspector. Et vous allez changer sa largeur à 190. OK ? Et sa hauteur à 50. Ensuite, dans Attributes Inspector, vous allez changer le titre à... J'avais mis Next en anglais. Qu'est-ce qu'on peut mettre en français ? Suivant. Même si ce n'est pas terrible. OK ? Et donc, le style, vous allez le mettre à Subhead, qui est ici. D'accord ? Vous faites Done. OK ? Et enfin, on va changer la couleur à blanc du texte. Donc, White. Et l'arrière-plan du bouton, vous pouvez le mettre à Fuchsia. OK ? Donc, c'est la couleur qu'on a utilisée pour notre titre Cafégram. OK ? Et donc, si vous n'avez pas la couleur exacte, ce que vous pouvez faire, c'est aller ici. Donc, Café Table du contrôleur. Vous chopez les valeurs qui sont là. Donc, 255 pour rouge, 0 pour vert, et 153 pour bleu. Vous revenez ici. Vous allez dans Custom. Encore Custom. Et ici, vous avez plusieurs manières d'indiquer des valeurs pour des couleurs. Et donc, vous choisissez Red, Green, Blue, RGB. Et ensuite, vous vous indiquez 255, 0, 153. OK ? Cool. D'accord. Ensuite, on va aller chercher un autre bouton qu'on va placer juste en dessous. OK ? Et donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler Passé. OK ? Comme ceci. On va changer son style, cette fois-ci, à Body. D'accord ? Il peut être Done. Et je crois qu'on va mettre la couleur à gris foncé. OK. Alors là, vous allez chercher Dark Grey. Comme ceci. OK. D'accord ? Ensuite, vous allez retourner dans Object Library et vous allez taper Page. D'accord ? Et donc là, on va utiliser cet objet Page Control qui est tout simplement, vous avez dû remarquer, dans les séquences de lancement, on a souvent cet objet qui nous donne l'information pour savoir sur quelle page on est. OK ? Et donc, par défaut, il est transparent. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez changer sa teinte en Fuchsia, par exemple. Non. Peut-être pas Fuchsia. On va changer sa teinte en gris clair. OK ? Comme ceci. Et on va mettre sa current page à Fuchsia. OK ? Donc, current, ça veut dire actuelle. Et les autres, on va les mettre à gris clair. OK ? Donc, pareil, une chose de faite. On a presque terminé. Et donc là, on va donner, bien évidemment, des contraintes pour ces objets. Donc, ce que vous allez faire, vous allez sélectionner le bouton suivant. OK ? Et vous allez appuyer sur Add New Constraints. OK ? Et on va figer sa largeur et sa hauteur. OK ? Donc, vous allez cocher sur Width et Height. Vous vérifiez bien que vous avez ses valeurs, 190 et 50. Et vous allez appuyer sur Ajouter de contrat. OK ? Donc, une fois que ça, c'est fait, maintenant, sélectionnez ces trois objets en appuyant sur la touche Commande. OK ? Donc, soit vous les sélectionnez là, soit vous les sélectionnez ici. Et donc là, vous allez appuyer sur ce bouton et vous allez faire Stack View. OK ? Donc, vous savez dorénavant ce que ça veut dire. Ça permet de regrouper plusieurs objets différents en un seul bloc. OK ? Donc, ça nous permettra de donner des contraintes spatiales uniquement pour ce bloc. OK ? Donc, maintenant qu'on a ce bloc dans Attribute Inspector, vous allez changer son espacement, son spacing à 20. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur le bouton Align, OK ? qui se trouve ici. Et vous allez cocher sur Horizontally in Container et Vertically in Container. Donc, en gros, on veut qu'il soit au centre, horizontalement et verticalement. Et vous faites Ajouter deux contraintes. Comme ceci. Voilà. Donc, ça, c'est très bien. Et donc, maintenant qu'on a fini de préparer une bonne partie du design, on va s'attaquer à la partie qui sera ici. C'est ce que j'ai dit. OK ? Donc, on va continuer. Et vous allez aller chercher un autre View Controller. Donc, vous allez taper View. Vous allez le placer à droite cette fois-ci. OK ? Et donc, pour avoir plus de confort dans la conception de notre design, on va faire en sorte que sa taille ne soit pas fixe. OK ? La taille de l'écran. OK ? Et ici, vous allez taper 451 parce que c'est la hauteur dont on a besoin. OK ? Comme ça, ça fait pile-poil la taille de notre Page View Controller. OK ? Donc, en gros, il faut vous imaginer que ça, OK ? Eh bien, ça représente ça. D'accord ? Comme si je le plaçais comme ça. Mais bon, je ne vais pas le faire. Mais en gros, c'est comme ça qu'il faut voir ça. D'accord ? OK. Donc, on va continuer le design. Alors, tout d'abord, il faut aller chercher un objet Image View. Vous allez taper Image. Image, comme ceci. OK ? Je vais peut-être zoomer. Comme ça, vous verrez mieux. Vous allez le placer comme ceci. OK ? Peu importe. Et vous allez changer sa taille à 327 par 220. OK ? Donc, ça, c'est très bien. Vous pouvez le replacer au milieu manuellement. OK ? Et ensuite, vous allez aller chercher un objet Label. que vous allez le placer juste en dessous. Vous allez dans Attributes Inspector. OK ? Et vous allez changer le titre à Heading. OK ? Vous le replacez manuellement. OK ? Ce n'est pas obligatoire. On va changer sa police à Rubik. Donc, vous allez dans Custom. Vous vous souvenez, c'est celle qu'on a nous-mêmes installée. OK ? Vous laissez la taille à 17. Et on peut changer le style à Bold. OK ? Comme ceci. Cool. Et enfin, on va changer la couleur à Dark Gray. C'est-à-dire gré foncé. OK ? D'accord ? Ensuite, vous allez aller chercher un autre Label que vous allez placer juste en dessous de Heading. OK ? Donc, celui-ci, on va l'appeler Sub Heading. Comme ceci. OK ? Pareil, vous allez changer. On va changer sa police à Rubik. Comme ceci. OK ? Et là, on va laisser son style à Régulier. Par contre, la taille, on va la mettre à 16. OK ? Vous faites Done. D'accord ? Et pour ces deux labels, vous vous assurez que l'alignement est bien à centrer. OK ? Comme cela. Et donc là, on peut changer la couleur. Si vous le souhaitez, moi, je vais mettre gré clair. Et donc là, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va choisir les deux labels. On va sélectionner les deux labels. Vous allez appuyer sur ce bouton et faire Stack View. OK ? Et donc là, on va changer les caractéristiques de ce bloc. OK ? Donc ici, vous allez changer l'espacement à 10. OK ? Comme ceci. Et l'alignement à center. Ensuite, vous allez sélectionner ce bloc, cette Stack View et l'image view qui se trouve juste au-dessus. Et on va faire pareil. On va créer un bloc plus gros. Comme ceci. D'accord ? L'espacement, vous allez mettre 50. Ok ? Et donc maintenant, vous sélectionnez cette Stack View globale et vous allez appuyer sur le bouton Add New Constraints. OK ? Donc là, vous allez lui donner des contraintes. Donc, ça sera 50 pour la partie du haut. 24 pour les côtés. Et en bas, ça sera 10. D'accord ? Et cette fois-ci, vous allez appuyer sur Constraint to Margins. D'accord ? Et vous allez faire Ajouter 4 contraintes. OK ? Donc ça, c'est très bien. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir ce bloc et vous allez sélectionner notre Image View. Et ici, appuyez de nouveau sur Add New Constraints et cochez Aspect Ratio. D'accord ? Et vous faites Add One Constraint. D'accord ? OK. Enfin, vous allez, parmi les contraintes de notre bloc global, vous allez choisir sa contrainte du bas. Donc, Save Area.Bottom. OK ? Celle-ci. Et ici, vous allez changer la relation à Greater Than or Equal. OK. Comme cela. Maintenant qu'on a terminé les designs, le design plutôt de notre séquence de lancement. Donc là, on a vraiment tout. OK ? Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à créer les classes, les fichiers auxquels vont être liés ces différents objets. D'accord ? Et donc, on va commencer ici. Vous allez faire clic droit sur Contrôleur et vous allez faire New File. D'accord ? Ensuite, vous allez choisir ce modèle-là, Cocoa Touch Class. Et ici, vous allez vous assurer que vous êtes bien sous UI View Contrôleur. Et ici, vous allez écrire Walk Through Content View Contrôleur. OK ? Donc, ici, UI View Contrôleur. Et vous faites Next. Vous allez sauvegarder ce fichier dans le projet. OK ? Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à créer les différents outlets présents dans notre design. Donc, là, il faut vous dire que ce fichier-là, ce premier fichier, eh bien, il fait référence à cette vue-là. OK ? Et donc, cette vue, qu'est-ce qu'elle comprend ? Elle comprend deux labels et un objet image view, tout simplement. Et donc, là, on peut taper, pour mieux se retrouver, Mark, OK ? Comme ceci. Vous mettez Outlet et vous écrivez At eBay Outlet Var Heading Label OK ? De type UI Label OK ? Point d'exclamation toujours. Ensuite, vous ouvrez les accolades, d'accord ? Et là, on va écrire avec dit set quelques propriétés à prendre en compte avant d'afficher cet objet, d'accord ? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que HeadingLabel.NumberOfLines est égal à 0. Donc, ça veut dire que s'il n'y a plus d'une ligne, eh bien, le label affichera toutes les lignes, OK ? Le label ne sera pas tronqué, OK ? Ensuite, eBay Outlet Var Subheading Label, OK ? Deux points de type UI Label, point d'exclamation, on ouvre les accolades, on fait appel à dit set, et pareil, on écrit Subheading Label.Text est égal à 0, OK ? Et enfin, arrobase eBay Outlet Var Content Image View, OK ? Et là, vous écrivez de type UI Image View et avec un point d'exclamation, d'accord ? OK ? Qu'est-ce que j'ai fait ? OK ? Je me suis trompé, donc là, c'était NumberOfLines. Et donc, on va avoir besoin de quelques variables, quelques propriétés, si vous préférez. On peut mettre marque propriété, comme ceci. Et vous écrivez var index est égal à 0. Donc, on aura besoin d'un index, puisque chaque séquence, chaque page sera, fera référence à un index. Donc, ce sera plus simple pour nous, pour nous retrouver. Donc, il nous faut un index. Il nous faut une variable Heading, OK ? qui fera référence au texte contenu dans le label Heading, OK ? Il nous faut une autre variable Subheading, OK ? qui fera référence au texte contenu dans le sous-label. Et enfin, il nous faut une variable ImageFile, qui fera référence au nom des images, OK ? C'est-à-dire, sur ces noms-là, OK ? Cool ! Et donc, une fois qu'on a créé ces différentes propriétés, eh bien, on va les lier avec nos outlets. Donc, là, vous pouvez écrire, donc, le label Heading, eh bien, son texte, ça sera Heading. Subheading label.texte, c'est-à-dire, le sous-label, son texte, il sera égal à Subheading. Et enfin, contentImageView.image, donc, l'image contenue dans l'objet ImageU, eh bien, fera référence à un objet UIImage. Et on aura besoin du paramètre nom, OK ? Qui fera référence à ImageFile. Voilà, donc, ça, c'est très bien. Et maintenant qu'on a créé cette classe avec les différents labels, il faut retourner dans la partie Storyboard pour les rattacher. OK ? Donc, je pense que vous commencez à vous y faire. Donc, vous appuyez sur la vue, ici, par exemple, ou dans Document Outline, OK ? Et donc, là, vous allez dans la section de droite, dans Identity Inspector, OK ? Ici, vous allez mettre la classe personnalisée qu'on vient de créer, donc, c'est celle-ci. OK ? Donc, là, vous avez vu, le nom, il change. Donc, ça, c'est très bien. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un identifiant pour qu'on puisse se retrouver. Donc, ici, vous allez mettre le même nom que la classe. Donc, c'était Workthrough, comme ceci, Content, OK, ViewController. Vous faites Entrer. OK ? Donc, ça, c'est très bien. Et maintenant, la dernière chose à faire, eh bien, c'est tout simplement de, vous placez là, c'est de relier nos outlets avec les objets, avec la partie Interface, OK ? Donc, vous appuyez sur Control, vous rappuyez sur la ligne, et ça fait apparaître un menu. Et donc, maintenant, vous allez relier chaque outlet avec son objet. Donc, Content Image View avec l'objet UI Image View. Heading Label, eh bien, il sera avec Heading, OK ? Et Subheading Label, il sera avec Subheading Label, comme ceci. Donc, ça, c'est très bien. OK, maintenant qu'on a créé la classe de cette partie-là, donc, comme je vous avais dit, cette partie-là, en fait, c'est celle-ci. Eh bien, maintenant, on va créer la classe pour l'objet Page View Controller, OK ? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous placer sur Controller, vous allez faire clic droit, New File, Cocoa Touch Class, vous faites Next, et ici, vous vous assurez d'être sous UI Page View Controller, OK ? Donc, celui-ci. Et là, on va écrire Walk Through Page View Controller, OK ? Donc, là, ça fait référence vraiment à l'objet Page View Controller, alors que l'autre classe faisait référence au contenant, OK ? Avant toute chose, on va faire appel à un protocole dont on va avoir besoin pour certaines méthodes, c'est UI Page View Controller, Data Source. Donc, si je mets ça, voilà. Donc, c'est celui-ci, OK ? Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va initialiser nos propriétés. Et donc, là, vous pouvez écrire marque, deux points, plus loin, tirer. Je crois que c'est comme ça que je l'ai écrit ici. Ouais, c'est ça. Tirer, propriétés. Et donc, là, la première, on va dire que c'est Page Headings, OK ? Donc, ça, c'est nos différentes, comment dire, pages, OK ? Donc, elles se trouvent dans un tableau. Donc, pour cela, on va créer des crochets. Et à l'intérieur des crochets, on va mettre le titre de chaque page. Donc, là, j'avais mis en anglais, mais on va le mettre en français. Donc, vous pouvez écrire créer votre propre guide de café, par exemple. Ensuite, virgule, plus loin, j'ouvre de nouveau les guillemets. Et vous écrivez, indique la localisation exacte. OK, pourquoi pas ? Après, c'est à votre bon vouloir. Là, c'est un tuto, donc je mets un peu n'importe quoi. Et on peut mettre découvrir de nouveaux cafés à travers le monde. Why not ? Comme ceci, OK, d'accord. Ensuite, on va créer un autre tableau en dessous pour les images. OK, donc, var page images en anglais. Ou page images en français. Vous ouvrez les crochets, comme ceci. Et là, vous écrivez les noms des trois images qu'on a importées. Donc, je crois que c'est onboarding, tout en minuscules, tiré 1, tiré 2, tiré 3. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire onboarding, tiré 1. Plus loin, plus loin, onboarding, tiré 2. Et enfin, onboarding, tiré 3. Non, tiré 3, comme ceci. OK, c'est cool. Ensuite, encore un tableau. Donc, var page subheadings est égal à... On ouvre les crochets. Et donc, on va écrire ajouter vos cafés préférés et créer votre propre guide. OK. Ensuite, vous pouvez mettre encore des guillemets. Et vous pouvez écrire rechercher et trouver vos cafés préférés sur la carte. OK. Et enfin, découvrez les cafés partagés par vos amis. OK. Donc, ça, c'est très bien. Et donc, on va dire que le tout premier index, donc current index, l'index actuel, le tout premier, c'est 0. OK. Comme je vous ai dit, l'index dans un tableau, le tout premier élément dans un tableau, eh bien, son index, c'est 0. OK. Donc, ça, c'est très bien. Et donc, pourquoi j'ai fait appel à ce protocole ? Tout simplement parce qu'on va avoir besoin des méthodes qu'il contient. Donc, vous écrivez marque de point tiré plus loin. On peut mettre page view controller data source, par exemple. Et donc là, vous allez faire appel à deux propriétés qui commencent par p du contrôleur. Et donc, il y en a une, c'est après. Et l'autre, c'est avant. Donc, vous allez appeler celle d'avant en premier. et appeler l'autre juste après. Comme ça, vous avez les deux sous les yeux. Et là, vous allez écrire var index est égal à view controller as walkthrough content view controller.index. Ensuite, vous mettez index moins égale 1. OK. Et donc, on retourne content view controller. Donc, ça, c'est une méthode qu'on n'a pas encore créée. Je vais vous expliquer après pourquoi. Comme ceci. OK. Et donc, la même logique s'applique ici. Sauf que forcément, si on bascule à la page d'après, donc, ce n'est pas moins 1, mais c'est plus 1. Donc, en gros, ça, ça veut dire quoi ? Et ça, ça veut dire quoi ? C'est que par rapport à cet élément, on lui rajoute plus 1. Par rapport à cet élément, on lui soustrait moins 1. OK. OK. Et donc là, en fait, ça nous permet d'avoir l'index. L'index, on l'a comment ? Eh bien, on regarde sur quelle view controller on est. Bien évidemment, il faut qu'il soit du type, de ce type-là. OK. Donc, il contient tous ces éléments. Et ensuite, on regarde son index, tout simplement. C'est très simple à comprendre. Et donc là, je vais créer cette méthode-là. OK. Donc là, vous pouvez mettre Mark. En anglais, j'avais mis Helper. OK. Donc, ça veut dire coup de pouce, si vous préférez, ou Head. OK. Comme ça. Et là, on écrit func, puisque c'est une fonction. Là, vous reprenez le nom dont vous pouvez copier-coller pour ne pas faire de fautes. Comme ceci. Vous ouvrez la parenthèse. Et ici, ça attend à un paramètre. Enfin, nous, on veut avoir un paramètre index. OK. Et donc là, vous mettez at plus loin, index, point, int. Et donc, on veut que cette fonction renvoie un objet WalkthroughContentViewController. Donc, c'est l'objet qu'on a créé juste au-dessus. OK. Avec un point d'interrogation. OK. Qui veut dire que ce n'est pas obligatoire. Il peut renvoyer nul aussi. D'accord. Si j'avais voulu que ce soit obligatoire, j'aurais mis ça. OK. Ici, ça veut dire que c'est soit ça, soit rien. OK. Et donc, ensuite, on ouvre la collade. Et vous allez écrire if index. Donc, si l'index est inférieur à zéro. Donc, déjà, ça, c'est impossible. Mais bon, il faut le renseigner. Sinon, Xcode, il ne peut pas le deviner. OK. Donc, nous, on sait très bien que ça ne peut pas être un index négatif. OK. Donc, si l'index est inférieur à zéro. Où. Donc, où, je vous avais dit. Ici, c'est les deux barres verticales. Donc, je crois que c'était option shift L. Voilà. C'est ça. Deux fois. Ou si l'index est supérieur, supérieur ou égal à page headings.count. OK. Alors, on retourne nil. D'accord. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que si l'index est inférieur à zéro. Ou s'il dépasse le nombre de pages. OK. Eh bien, il n'y a plus rien à retourner. Sinon, si on n'est pas dans ces deux conditions. Donc, si on est bon, si vous préférez. Là, j'étais en train de l'écrire en anglais. Donc, on va écrire créer un nouveau view controller. View controller. Et passer les données attendues. Donc, let storyboard. Donc, déjà, on s'assure d'être dans la bonne, entre guillemets, zone de travail. Donc, vous pouvez créer un objet UI storyboard. Comme ceci. Ici, vous vous souvenez qu'on lui a donné comme nom onboarding. Donc, vous réécrivez pareil. OK. Comme ceci. Et bundle, vous mettez le view. D'accord. Et donc, vous écrivez. If let page content view controller est égal storyboard.instinct. Create view controller. Et donc, déjà, on s'assure de créer le bon view controller. Donc, pour cela, instantiate. Donc, ça veut dire initier. On va écrire comment on sait qu'on va initier le bon view controller. Eh bien, on va faire appel au fameux identifiant que je vous avais demandé d'écrire. Donc, là, ce qu'on veut, c'est walkthrough content view controller. Comme ceci. Comme ceci. As walkthrough content view controller. Donc, si on est sûr d'avoir bien initié le bon objet, le bon view controller. Alors, page content view controller.image file. OK. Donc, il faut vous dire que maintenant, comme on a écrit as walkthrough content view controller. OK. Eh bien, il peut accéder à ces différentes propriétés. D'accord. C'est aussi simple que ça. Eh bien, est égal à page image. Donc, on va mettre index, tout simplement. En gros, là, on associe les différents tableaux qu'on a créés ici avec ces objets-là. OK. Qui représentent ça. D'accord. OK. Donc, vous répétez ça quatre fois. Donc, point heading est égal à page headings, crochet, vous mettez index. OK. Point subheadings est égal à page subheadings. OK. On ouvre les crochets et on met index. OK. Et enfin, on indique que page content view controller pour index est égal à index. OK. Et donc, on n'oublie pas de retourner l'objet qui est attendu. C'est-à-dire ici. OK. Donc, return page content controller. Ou si aucune de ces deux parties ne nous concerne, alors on retourne mille. OK. Tout simplement. OK. Donc, déjà, il faut voir que cette méthode accepte un seul paramètre, c'est-à-dire notre index. OK. Et donc, en fonction de notre index, on va créer ou non un page content view controller. Et donc, en fonction du numéro de l'index, eh bien, il aura certaines valeurs. Donc, admettons si c'était 1, donc, il aurait comme valeur indique la localisation exacte, onboarding 2, et rechercher et trouver vos cafés préférés, blablabla. OK. Et donc, après, on n'oublie pas de mettre à jour l'index, bien évidemment, et on retourne l'objet. Et donc, comme il y a un passage de données, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut toujours dire à quoi retournent ces données. On peut mettre data source est égal self. Et enfin, vous allez écrire, créer la première page de la séquence, OK, de lancement. If let starting view controller est égal content view controller 0, OK, puisque 0, c'est le premier élément, alors, set view controller, ici, ça attend un tableau. Et vous allez mettre ça, ici, OK, ici, vous allez mettre forward. Donc, ça veut dire qu'on peut aller, on peut aller vers l'avant, mais pas vers l'arrière, bien évidemment, puisqu'on est au tout premier élément. Et annuated true, et completion nil, OK, comme ceci. Cool. Et donc, maintenant qu'on a créé cette classe, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement aller relier tout ça dans onboarding, OK. Ici. Alors, vous allez choisir ce page view controller, OK. Et vous allez changer la classe personnalisée à celle-ci. Donc, vous voyez que le titre a changé, OK. Ensuite, on va remodifier son identifiant pour qu'il colle avec la classe, avec sa classe. Donc, walkthrough page view controller, on va créer une dernière classe pour cette partie-là, OK. Donc, ça nous fera trois classes, une pour cette partie, une pour ça, et une pour ça, OK. Et donc là, vous allez faire clic droit, vous allez faire New File, et vous allez choisir Cocoa Touch Class. Ici, vous allez choisir un objet UI ViewController. Donc, vous pouvez aller tout en haut, comme ceci. Et vous allez écrire WalkthroughViewController, OK. Et vous allez faire Next, et vous allez créer ce fichier, cette classe, d'accord. Et donc là, pareil, puisqu'il fait référence à cette partie-là, eh bien, on va lui donner, on va lui créer ses outlets. Donc là, vous mettez Mark, 2.0-outlet, arrobas, ibe-outlet, d'accord. Donc, bar, page control, de type UI, page control, OK, point d'exclamation. Ensuite, premier bouton, donc, vous allez mettre bouton suivant, si vous préférez. J'ai mis en anglais Next Button. Vous faites ça, vous allez ouvrir, et on va lui donner des coins arrondis. Donc, on va l'écrire en code. Donc, si vous avez bonne mémoire, c'est le bouton, point, layer, point, corner radius, est égal, 25, 3, 0. Ensuite, vous allez écrire bouton suivant, point, layer, point, mask, to bounds, est égal, true, true. Et donc là, vous verrez que notre bouton aura des coins arrondis, OK. Et enfin, arrobas, ibe-outlet, bar, bouton, passer, de type UI button, OK, tout simplement. OK, donc là, on retourne dans onboarding.storyboard pour tout rattacher. Donc là, vous vous placez ici. Et vous allez, vous allez choisir la classe, tout d'abord. Donc, c'est la dernière, il me semble. OK, c'est ça. Et ensuite, on va écrire son identifiant. Donc, c'est walkthrough view controller, tout simplement. Et vous faites entrer, OK. Ensuite, vous allez appuyer une fois dessus, contrôle et rappuyer dessus. Et là, on va rattacher nos outlets. Donc, le bouton passer, il va aller là. Le bouton suivant, il va aller là. Et enfin, notre objet page control, notre outlet page control, il va aller là. OK, donc ça, c'est très bien. Et donc là, on va voir dans le code, comment on va afficher nos différentes pages de séquence. OK. Et donc, comme on veut faire apparaître cette séquence de lancement, il faut visualiser. On lance l'application une toute première fois et on a cette séquence qui apparaît. Donc, elle apparaît par-dessus, elle apparaît par-dessus cette vue. Donc, cette vue-là, c'est café table view controller, OK. Et donc, on va faire appel à la méthode view did appear, OK. Donc, dans cycle de vie de la vue controller, et donc ici, vous pouvez mettre juste en dessous de view will appear. Donc, ça, c'est avant que la vue apparaisse, d'accord ? Tout simplement. Donc, vous écrivez view did appear, OK. Et là, vous écrivez let storyboard. Donc, déjà, il faut renseigner sur quelle zone de travail on est. Et ici, on est sur la main.storyboard ou onboarding. Donc, comme tout à l'heure, on va créer un objet. On va y aller storyboard. On va renseigner avec ses paramètres. Donc là, pareil, onboarding. Ici, vous mettez new, OK. Donc là, je vois que j'ai fait une erreur. Donc, c'est onboarding avec un O majuscule. Ensuite, vous écrivez if let walkthrough view controller est égal à storyboard. Donc là, c'est pareil. On initialise instantiate view controller, OK. Sauf que cette fois-ci, l'identifiant, c'est walkthrough view controller. Donc, vous voyez qu'on a vraiment besoin des identifiants pour bien se retrouver. Donc, d'une part, on renseigne l'identifiant. Et en plus, on donne la classe à laquelle on fait référence. Eh bien là, c'est tout simple walkthrough view controller. Ouais, c'est ça, OK. Et donc, une fois qu'on est bon sur tous ces réglages, ensuite, on va indiquer, on va dire present pour présenter ce contrôleur. Donc, walkthrough view controller, OK. Animated true. Et ici, vous mettez new, tout simplement. Et donc là, normalement, si je lance mon simulateur, quand l'application va s'ouvrir, eh bien, je vais voir la séquence de lancement apparaître. Donc, on va faire un essai, on va voir si ça fonctionne. OK. Donc, une chose de validée, c'est qu'on a bien notre séquence de lancement. Donc, je peux tourner sur les différentes images. Par contre, on remarque plusieurs choses. Donc, la première chose qu'on remarque, c'est que l'objet page control ne répond pas à mes gestes lorsque je change de page. Et lorsque j'appuie sur les boutons suivants ou passés, eh bien, rien ne se produit. Ce qui est tout à fait normal, puisqu'on n'a pas encore indiqué de code pour ces boutons. D'accord ? Et donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ensuite, on va commencer par les boutons. Et donc, vous allez aller dans la classe WorkflowViewController. Donc, c'est la dernière qu'on vient de créer. OK. Et donc, ici, vous allez écrire Mark, comme ceci, Action. OK. Comme ça, ça nous permettra de nous retrouver. Et pendant qu'on y est, vous allez écrire Mark Deux points tirés Cycle de vie Du ViewController. Comme ça. Ça, c'est pour cette partie-là. OK. Et donc, là, on peut écrire At IbAction Qui dit Action, dit Fonction. OK. Donc, Bouton 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 Passer Bouton Passer Appuyer OK. Ou sinon, vous pouvez mettre Appuyer comme ceci. OK. Bouton Passer Appuyer Et donc, là, il nous faut un paramètre. Donc, il nous faut un objet qui nous permette d'activer cette action. Donc, c'est un objet UIButton, bien évidemment. On ouvre les accolades et là, on met Dismiss. Pourquoi Dismiss ? Parce que lorsqu'on appuie sur Passer, eh bien, on veut passer cette séquence de lancement. On ne veut pas la voir. Donc, elle la fera disparaître. D'accord ? Donc, vous mettez True Et là, vous mettez Ni. Donc, ça, c'est très simple. OK. Donc, pour le bouton suivant, par contre, c'est un peu plus compliqué. Parce que lorsqu'on appuie sur Suivant, il y a plusieurs choses qui se passent. On a notre image et notre texte et nos textes qui changent. Mais on a aussi notre Page Control qui passe d'un cran. Ou qui recule. Enfin, qui passe d'un cran. OK ? Et arrivé à la dernière page, bien évidemment, le bouton ne doit plus s'appeler Suivant. Mais il doit s'appeler Commencer. Et donc, pour cela, on va se diriger dans la classe WalkthroughPageViewController. OK. Et ici, on va créer une nouvelle fonction. OK. Donc, où est-ce que je peux la créer ? Donc, je vais peut-être la mettre là. Je vais mettre fonction, je ne sais pas. Oui, fonction, ça devrait le faire. Donc, func. On va mettre Avancé Pages. OK. Donc, ça va être clair comme ça. Parenthèse vide. Et on ouvre les accolades. Et donc, ici... Donc, déjà, la logique, c'est que si on avance d'une page, notre index ici, eh bien, il prend plus 1. On est d'accord ? Donc, si on passe à la page suivante, on passe par exemple de l'index 0 à l'index 1. Donc, vous mettez CurateIndex plus égale 1. OK. Et ensuite, vous écrivez IfLetNextViewController. Donc, si la prochaine vue est égale à ContentViewController avec CurateIndex qui a pris plus 1, alors, dans ce cas, setViewController, pareil. Donc là, on enlève ce point d'interrogation. Vous mettez ça ici. OK. Ici, vous mettez toujours Forward parce qu'on va vers l'avant. AnimatedTrue. Et Completion, vous mettez Nill, comme d'habitude. OK. Et donc, quand cette fonction sera appelée, elle créera automatiquement la prochaine vue et elle rajoutera plus 1 dans l'index. OK. Donc, ça, c'est très simple. Donc, maintenant, on va retourner dans notre classe WorkthroughViewController. Celle-ci, on va pouvoir accéder à cette fonction. Vous allez voir. Donc, tout d'abord, vous allez créer une propriété. Donc là, je vais mettre pareil. Vous avez vu que j'ai mis beaucoup de marques aujourd'hui. Mais c'est uniquement parce que notre application devient de plus en plus complexe. Donc, ça vous permet de vous retrouver vraiment plus facilement. OK. Voilà. Et c'est des bonnes habitudes à prendre. Voilà. Donc, on va voir WorkthroughPageViewController de type WorkthroughPageViewController avec un point d'interrogation. OK. Et donc, ça, ça va nous permettre d'accéder à la propriété et avant ces pages qu'on vient de créer. D'accord ? OK. Donc, on va s'en servir après. Juste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour la propriété, la méthode Prepare. Et donc, ici, on va ensuite pouvoir utiliser cette propriété qu'on vient de créer dans la méthode Prepare pour transférer des données. OK. Et donc, là, je vais la nettoyer un petit peu. OK. Donc, vous écrivez let destination est égal à segway pour une destination. OK. If let page view controller est égal à destination as or through page view controller, OK. Alors, notre propriété qu'on vient de créer juste ici, juste ici, OK. Eh bien, elle est égale à page view controller, OK. Et donc, là, on va pouvoir créer le bouton suivant. Alors, pour cela, vous allez vous placer ici et on va créer arrobasibaction func, OK, pour fonction. Donc, là, vous allez mettre bouton suivant appuyer, comme ceci, toujours avec un sender UI button. On ouvre les accolades et là, vous écrivez si l'index, si notre index, if let index, est égal à work through page view controller point current index, OK. Alors, OK, donc là, vous écrivez switch index, OK. On ouvre les accolades et donc, là, case, si c'est 0 et 1, donc, mettez trois petits points 1, donc, ça veut dire de 0 jusqu'à 1. Alors, work through page view controller point avancé page, OK. Donc, sinon, si c'est le cas 2, pour le numéro de l'index, on fera disparaître, OK, comme on avait dit tout à l'heure, parce que c'est la dernière page, OK. Et quand on utilise un switch, il faut toujours une valeur par défaut, OK, c'est ça, default. Et donc, là, vous mettez break. Donc, en gros, ça veut dire que l'application s'arrête. OK, donc, jusque là, on est bon. Et enfin, là, vous pouvez écrire update UI, comme ceci. Donc, c'est une nouvelle méthode qu'on va créer tout de suite. Donc, là, le code, il est très simple. En fonction de l'index, on a différentes actions. Donc, si on est à la page 0, enfin, à la page 1, à la page 2, eh bien, on avance. Si on est à la dernière page, eh bien, on fait disparaître la séquence de lancement, OK. Donc, OK, maintenant, on a mis à jour les méthodes pour les boutons. Par contre, on n'a rien fait encore pour notre objet page control, ces trois petits points. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette méthode update UI va jouer le rôle pour mettre à jour ces trois petits points, d'accord ? Donc, on peut la mettre, je ne sais pas où. Juste en dessous, on ne va pas se prendre la tête. Donc, vous mettez func update UI, OK, comme ceci. Et vous ouvrez les accolades. Donc, vous écrivez if let index. C'est toujours une histoire d'index. On vérifie toujours l'index sur lequel on est dans la logique avant de décrire n'importe quelle action. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Donc là, on s'assure d'être sur work through page view controller.currentindex, par exemple. On ouvre la collade. Et là, vous écrivez switch index, pareil. OK, donc si c'est k0 à 1, alors on dira que bouton suivant.settitle, eh bien, son titre, il sera à suivant. OK. Si on est sur la page 1 ou la page 2, bien sûr, on propose le bouton suivant. OK. Là, vous mettez normal. Et le bouton passé, c'est ça, bouton passé.isHidden est égal à false. Et le bouton passé, eh bien, il n'est pas caché. On est d'accord. Or, quand on arrive à la dernière page, c'est-à-dire le k2, eh bien, le bouton suivant pour un settitle, son titre, il change à commencer. OK. Et là, vous mettez normal. Et enfin, le bouton passé, eh bien, commencer et passer, comme ils ont la même action, on ne va pas les répéter. Donc, isHidden, on va mettre true. Donc, ça veut dire qu'à la dernière page, le bouton passé, eh bien, il est caché puisque celui-ci devient commencé. OK. Ensuite, on n'oublie pas default, comme d'habitude. OK. Et là, une fois qu'on sait dans quel index on est, on remet à jour page.control.currentPage est égal index. On remet à jour cette fonction-là. Attendez. Ici, vous voyez currentPage. Donc, cette fonction-là, on la retrouve ici. Et donc, on dit qu'on remet à jour la couleur. Maintenant qu'on a créé les différentes actions, on va aller dans onboarding pour les rattacher, bien évidemment. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est, vous allez vous placer sur le bouton suivant et vous allez tirer jusqu'à walkthrough view controller. OK. Comme ceci. Vous relâchez. Et là, vous voyez nos deux actions. Donc là, nous, c'est bouton suivant. Et vous allez reproduire cette opération, cette manipulation. Donc, le bouton passé. Et vous faites comme ceci. OK. Et donc là, on va relancer notre application et voir ce que ça donne. Donc, normalement, lorsqu'on va appuyer sur les différents boutons, les trois petits points devraient changer. Donc, quand je le fais comme ça, vous voyez que ce n'est toujours pas le cas parce qu'on n'a pas encore traité ce problème. Par contre, quand j'appuie sur suivant, eh bien, vous voyez que cela bouge. Donc, ça, c'est très bien. Et là, commencer, eh bien, c'est tout simplement pour enlever la séquence de lancement. Or, comme on n'a pas encore écrit du code pour l'enlever, eh bien, elle reviendra sans cesse. Donc là, commencer, et elle réapparaît. On est d'accord. Donc, jusque-là, on est très bon. OK. Donc, vous allez retourner dans la classe WalkthroughPageViewController, ici. Et on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant. C'est qu'on va créer notre propre protocole. OK. Donc, vous écrivez protocole Walkthrough. Walkthrough. Là, c'est ça. PageViewController. Delegate. OK. Il sera de type classe. Ce sera une classe. OK. Et ici, vous écrivez func edit update page index. Donc, on a créé un protocole qui se chargera de mettre à jour la valeur de l'index en fonction de quand on fera le geste avec le pouce. OK. Vous allez mieux comprendre lorsqu'on va travailler dessus. OK. Donc, current index. Ça, c'est le paramètre dont on a besoin, forcément. Et on va mettre int. OK. C'est un entier. OK. Et donc, maintenant qu'on a créé ce protocole, on peut s'en servir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va créer, peut-être juste ici, on va créer un vic var walkthrough delegate. OK. Donc, sachez juste qu'on écrit un vic lorsqu'on crée la plupart du temps un objet qui fait référence à un protocole. OK. Donc, on doit renseigner le delegate, le délégué, lorsque la prochaine page va apparaître, de ce que j'ai compris. Et donc, pour cela, on va faire appel à un autre protocole. OK. Et donc, avec ce protocole, eh bien, on va pouvoir utiliser certaines de ces méthodes. OK. Et donc, là, vous allez écrire ça. Et vous allez écrire page view controller. OK. Donc, je crois que c'est celui-ci, celui qui se termine avec transition completed. OK. Et donc, là, on va jouer sur un des paramètres, celui-ci. Donc, on va mettre c-completed. OK. Alors, if let content view controller, content view controller est égal page view controller point view controllers point first Et donc, là, vous réécrivez ça. Là, copier, coller. OK. Donc, ça, c'est bien. On n'oublie pas d'écrire dans view didload qui est juste en dessous. Non, qui est où ? Qui est là, juste au-dessus. Delegate est égal self. OK. Mais on n'a pas fini. OK. Donc, ensuite, il faut retourner dans walk-to-view controller. Et ici, il faut aussi faire appel au protocole que nous, on vient de créer. D'accord ? Donc, celui-ci. D'accord. Et donc, ensuite, il faut faire appel à la méthode qui fait partie de notre protocole. Donc, c'est dit update page index. OK. Et donc, là, on va mettre update UI. OK. La méthode juste au-dessus. OK. Et donc, maintenant, on va lancer de nouveau le simulateur. On va voir ce que ça donne. OK. OK. Donc, si je fais ça, eh bien, non, ça ne marche pas. D'accord. On n'a pas terminé. Pourquoi ça ne marche pas ? Ah non, j'ai oublié quelque chose. Je suis better. OK. Non. Autant pour moi. Il faut mettre à jour la méthode prepare dans walk-to-view-contrôleur. OK. Ici, il me manque une ligne qui dit que walk-to-page-view-contrôleur.walk-to-delegate est égale celle. OK. Donc, ça, c'est pour la transmission de données. Et donc, là, je vais arrêter le simulateur et je le relance. Et on va voir si ça fonctionne. Donc, là, vous voyez que c'est le cas. Donc, ça, c'est très, 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 très bien. OK. Donc, le page-contrôleur, il répond soit à mon pouce, soit au bouton suivant. OK. Donc, c'est très, très bien. Par contre, comme je vous le disais, à chaque fois qu'on quitte, eh bien, le lancement, la séquence de lancement réapparaît. Donc, ça veut dire que l'utilisateur ne peut pas s'en débarrasser. Donc, il y a une chose pour cela à faire. En gros, il faut se dire qu'une fois qu'on a terminé de regarder cette séquence de lancement, il faut que l'application garde en mémoire que cette séquence a été vue par l'utilisateur. OK. Et donc, là, je vais vous montrer une nouvelle classe qui s'appelle UserDefaults. OK. Et donc, cette classe permet de retenir de petites informations en mémoire. OK. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez rester dans WorkflowViewController et on va mettre à jour le bouton Update. Le bouton suivant. OK. Donc, il est là. D'accord. Et donc, il faut se dire que quand on arrive, donc ça, c'est le cas de, OK. Donc, quand on arrive là et qu'on appuie sur Commencer, la vue disparaît, mais il faut aussi que l'application retienne en mémoire qu'on a vue cette séquence. Donc, vous écrivez UserDefaults.Standard.Set. Celui-ci avec Dole. OK. Donc, True. Et ici, vous mettez, en anglais, j'avais mis Has Viewed Walkthrough. Donc, je vais le réécrire. OK. Tout simplement. Sans faire de foutre. Là, j'en ai fait une. OK. Comme ceci. Has Viewed Walkthrough. OK. Donc, je vais le copier. Est-ce que je vais en avoir besoin ? OK. OK. Et donc, pareil pour la même logique s'applique pour le bouton passer. Parce que si on passe, si on passe cette séquence, eh bien, la vue disparaît, mais aussi, il faut que l'application retienne en mémoire qu'on a déjà vu cette séquence. OK. Donc, vous pouvez écrire ici UserDefaults.Standard.SetBull. Et là, vous mettez True. Enfin, une dernière chose. Donc, on retourne dans notre CaféTableViewController. Donc, ça, CaféTableViewController, c'est la première vue qui apparaît lorsqu'on ouvrira bien après l'application. Il faut se dire, dans la méthode ViewedItAppair, donc c'est la méthode qui charge avant l'apparition de la vue, qu'on doit vérifier si, oui ou non, la séquence de lancement a déjà été visionnée par l'utilisateur. OK. Donc, on se dit IfUserDefault.Standard.Bull. Et donc là, on écrit ce mot-clé qui nous sert de sauvegarde. OK. Alors, on return. Donc, ça veut dire que, alors, dans ce cas-là, on ne fait pas apparaître cette séquence de lancement. Et sinon, tout le code se poursuit comme il se doit. OK. Donc là, on va faire un dernier essai. Et normalement, on a terminé. OK. Donc, notre séquence de lancement. Je tourne comme ça. Ça répond. OK. Donc, je reviens en arrière. Je fais avec suivant. OK. Et donc là, normalement, quand j'appuierai sur commencer, cette séquence ne doit plus réapparaître ensuite. OK. Donc, commencer. Et vous voyez qu'elle est partie pour de bon. J'arrête le simulateur. Je le relance. Et on va voir si elle réapparaît ou non. OK. Et donc, comme vous le voyez, l'application a gardé en mémoire que j'avais déjà visionné la séquence de lancement. Donc, elle ne me la propose plus. Cool. OK. Cette phase de séquence de lancement qui est très importante. Et enfin, sachez qu'avec l'objet UI Page View Controller, vous pouvez créer une simple application littéraire. C'est-à-dire qui représente un livre, par exemple. Et pour cela, vous avez juste à changer le style de transition de Scroll à Page Curl. Donc, Page Curl, c'est le style déjà présent par défaut que nous, on a changé dans notre tuto. Et donc, je vous laisse remettre le style par défaut à Page Curl et lancer votre simulateur. Et vous verrez que lorsque vous changez de page ou de scène, eh bien, l'application prend vraiment l'effet d'une page qui se tourne réellement. D'accord ? Je vous laisse regarder par vous-même et vous comprendrez mieux. D'accord ? Et donc, le cours d'aujourd'hui est terminé. Si vous l'avez apprécié, pensez à lui lâcher un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le rapidement. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les amis. Salut !